Réalisable grâce au studio derrière des micros. du regroupement des chambres de commerce de la Mauricie. Mme Haynes, bonjour. Bon matin. Bon matin. Alors, par la suite, Pierre Graff, PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. M. Graff, bonjour. Bonjour, Raphaël. Et pour terminer, nulle autre que Catherine Lessard, la directrice générale de la jeune chambre de la Mauricie. Catherine, bonjour. Bonjour, Raphaël. Au cœur de la jeune chambre de la Mauricie. Comment allez-vous? On va bien. On va bien. Bon, bien parfait. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, une nouvelle série de balados qui commence, qui s'appelle « Mes achats à quelques pas ». Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, je vais demander à chacun d'entre vous de peut-être présenter son organisme, son organisation et votre rôle, donc, ce que vous faites au sein de l'organisation. Mme Haynes? Alors, je vais commencer premièrement par le regroupement des chambres de la Mauricie. Alors, je suis présidente du conseil d'administration. Et le regroupement regroupe les six chambres de la Mauricie, soit celles de Trois-Rivières, de Mekinac, de Shawinigan, de la MRC de Masquinongé, du Haut-Saint-Maurice, sans oublier aussi la jeune chambre de Trois-Rivières, de la Mauricie, qui nous permet de pouvoir rejoindre les jeunes professionnels et les jeunes commerçants. Alors, et aussi, j'ai un rôle au niveau de première vice-présidente du conseil d'administration de la Fédération des chambres du Québec, qui a un chapeau beaucoup plus large, parce qu'elle regroupe les 130 chambres du Québec, en plus de plusieurs partenaires corporatifs. Donc, beaucoup d'implication pour le développement économique. Merci beaucoup, Mme Haynes. M. Graff? Oui, bien, dans le fond, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, comme la fédération, en fait, se concentre exclusivement sur les jeunes chambres de commerce et les ailes jeunesse. J'ai la chance d'en représenter 44 au quotidien dans 16 régions administratives à travers le Québec. Donc, on a aussi la particularité de représenter plus d'une douzaine de jeunes chambres issus des comités culturels. Donc, vraiment une belle diversité à la fois régionale, mais aussi culturelle au regroupement. Et on travaille énormément, d'ailleurs, avec la fédération, leur président, Charles Méliard, qui fait un travail extraordinaire. Et parfois, ça peut être sur des initiatives structurantes. Par exemple, dans le cadre de Mes Achats à Quelques Pas, on a une nouvelle série au regroupement qui s'appelle Mouvement Repreneuriat. Donc là, il y aura vraiment une grosse collaboration de la fédération pour tout ce qui est de la diffusion, de la mobilisation. Et enfin, on a la chance aussi, avec le PDG de la fédération, d'être représentants patronaux. Donc, on fait partie des six personnes qui, au Québec, représentent les employeurs. Merci beaucoup, M. Graff. Catherine, et vous aurez compris que j'appelle Catherine par son prénom, parce qu'on travaille quand même en collaboration sur ce podcast. Alors, je te laisse aller. Merci, Raphaël. Oui, parce que tu m'as nommée souvent dans la dernière série, mais j'étais cachée. Donc, les jeunes n'avaient pas eu la chance encore de me voir. Alors, Catherine Lessard, directrice générale pour la Jeune Chambre de la Mauricie. C'est un regroupement, donc, qui représente tous les jeunes de 14 à 40 ans pour la région. Donc, je travaille beaucoup en collaboration avec les autres chambres de commerce, parce que mon but, c'est vraiment de me faire connaître partout en Mauricie. Donc, nos activités ne sont pas seulement à Trois-Rivières et elles ne sont pas seulement pour la Jeune Chambre. Souvent, on va collaborer pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. La pandémie a été, je pense, une super belle occasion de rencontrer mes collègues. Je n'avais pas la chance de voir parce que le territoire est extrêmement grand. Puis aussi, de rencontrer des nouveaux membres qui ne connaissaient pas la Jeune Chambre, parce qu'on connaît le mot « chambre » de commerce, mais le mot « Jeune Chambre », j'ai eu beaucoup de questions de me dire « Qu'est-ce que c'est que la Jeune Chambre? » Et moi, je fais partie du regroupement, donc Pierre qui est mon président, regroupement des Jeunes Chambres du Québec. Merci beaucoup, Catherine. Alors, avant de poursuivre et d'entrer dans le vif du sujet de mes achats à quelques pas, je vais inviter Charles, celui qui est le directeur général. Je pense que c'est ça le nom, Charles? Je suis le propriétaire. Le propriétaire, exactement. C'est Martin le directeur. Martin le directeur. Alors, Charles qui est le propriétaire de La Shop, endroit où on se trouve actuellement, parce que dans la dernière série, on avait filmé également les podcasts ici, et là, on recommence parce que, vous le voyez, c'est un très bel endroit et on boit de la bonne bière. Alors, Charles, je te laisse introduire cette bière. Donc, je tiens à rappeler aux gens qu'il est quand même 8h15 du matin. Donc, je suis allé chercher une bière à 3% d'alcool, que j'ai déjà faite l'expérience personnellement le matin, qui s'appelle la Kettle Sour Brunch de Vox Populi, une microbrasserie qui s'est fait quelques années, qui sont sur la carte des microbrasseries, qui sont à Québec. Donc, la Kettle Sour Brunch, c'est une Berliner Weiss. Donc, les Berliner Weiss, c'est des bières sour. Mais celle-là, ils disent brunch, justement, ça fait avec le matin. Puis, ça goûte vraiment le jus d'orange. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. Puis, le matin comme ça, c'est un peu moins rough qu'une grosse taut à 10% d'alcool. Effectivement. Alors, merci beaucoup à Charles. Merci beaucoup également aux gens de La Shop pour nous accueillir pour ce podcast. Alors, pendant que Charles fait la distribution de la bière, ça me tente de commencer la discussion. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on commence cette nouvelle série qui s'appelle « Mes achats à quelques pas ». Et on va commencer par se parler du projet. Qu'est-ce que c'est la description de ce projet-là? Et Mme Haynes, je pense que vous êtes bien placée, justement, pour nous en parler. Exactement. Bien, en fait, la Fédération des chambres de commerce du Québec a eu le mandat du gouvernement fédéral de gérer un portefeuille qui est destiné, justement, à faire la promotion des achats locaux. Et ils ont distribué cette enveloppe-là à travers chacune des chambres de commerce du Québec et des jeunes chambres pour permettre de pouvoir promouvoir l'achat local. Mais aussi, je pense que dans un temps de pandémie, d'assurer la pérennité ou le développement des commerces locaux. Et c'est ce que chacune des chambres fait actuellement. Ils ont chacun leur programme parce que chaque chambre avait le privilège de développer la façon dont ils voulaient le faire. Mais on retrouve généralement une bonification du montant. Alors, on achète soit une carte cadeau, chaque cadeau, d'une valeur X, et elle est automatiquement améliorée à un pourcentage de plus. On va prendre l'exemple de la chambre du Haut-Saint-Maurice. Bien, on gagne 35 % quand on achète une carte. Donc, chaque chambre avait le privilège. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'elle avait la chance de pouvoir le promouvoir à leur façon. Et la fédération, à travers cette enveloppe-là, permet de rembourser la différence, mais aussi d'aider à la promotion. Parce que c'est une chose d'avoir un programme, il faut quand même le promouvoir, il faut l'amener partout. Alors, je reconnais vraiment le travail exceptionnel de toutes les directions générales des chambres qui ont fait un travail extraordinaire à pouvoir promouvoir tout ça. Et déjà, je vous le dis, il y a déjà des chambres qui sont à la fin. Ils ont épuré chacune de leur carte, leur chacre cadeau. Donc, il y a quelques chambres pour qui il en reste. Mais pour la très grande majorité, il y a beaucoup de gens qui ont déjà atteint leur limite. Et j'imagine qu'avec la période de Noël, l'arrivée des fêtes, ça a contribué évidemment à l'achat local. Exact, parce qu'en tant qu'individu, on en achète. Mais je pense que les entreprises ont aussi répondu à l'appel en donnant ça en cadeau à leurs employés. C'est une bonne idée. Premièrement, ça se laisse bien dans un bon Noël quand on est reçu chez quelqu'un ou on veut le donner à un membre de la famille. Je pense que les entreprises ont su répondre. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est la mobilisation du milieu. Je vois beaucoup d'entreprises qui offrent ça cette année à leurs employés. Alors, pour un dollar, bien, tu en as un peu plus pour ton argent. Alors, c'est fort intéressant. Puis ça permet aussi d'aller visiter des commerces qui ont pignon sur rue ici dans chacune de nos régions et de pouvoir les encourager puis leur permettre de passer à travers cette période un petit peu plus difficile. Alors, c'est le moment de la bière, je pense. N'est-ce pas? Peut-être. Alors, je vous rappelle qu'on est quand même le matin. Il faut le préciser. Mais merci beaucoup justement à Charles pour la bière. Alors, allons-y. Vous allez voir, c'est vraiment... Moi, ça me rappelle énormément le jus d'orange. Oui, ça goûte au Mimosa. C'est pas trop sour en plat. C'est ça, c'est bon. Exact, exact. C'est comme un petit Mimosa du matin. Exactement. Il y avait fait plusieurs versions de Kettle Sour. En fait, ils ont fait la brunch, la Mimosa. Ils ont fait la Kettle Sour normale. Mais là, ils ont eu comme un concours puis la brunch a gagné. Puis c'est ça. C'est vraiment une bonne bière. C'est vraiment. On passe partout. Puis c'est des belles bières aussi d'entrée de jeu pour ceux qui ne sont pas habitués avec la grosse amertume ou qui ne sont pas habitués d'avoir le goût de la bière un peu résineuse. Fait que des fois, c'est une porte d'entrée aussi vers la microbrasserie. Alors, on va peut-être en reprendre d'autres verres. Étant donné que c'est si bon. Mais continuons la discussion. Donc, on parlait évidemment de cette nouvelle série Mes Achats à quelques pas. Mme Haynes nous expliquait donc c'est quoi l'initiative donc de ce projet-là. M. Graff, j'ai le goût de vous demander pourquoi les chambres et les jeunes chambres sont impliqués justement dans ce projet-là. Oui. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que que ce soit les chambres de commerce ou les jeunes chambres de commerce sont vraiment des acteurs qui sont connectés au milieu. Ça veut dire que... Puis c'est ce qui fait la force vraiment des chambres et des jeunes chambres de commerce, c'est que peu importe votre profil, vous êtes le bienvenu. C'est-à-dire que dans une chambre, qu'on soit un professionnel, un entrepreneur, un travailleur autonome, on a sa place. La jeune chambre a un rôle légèrement différent des chambres de commerce puisqu'en plus, il y a quelque chose qui est plutôt du côté intégration dans le milieu des affaires pour les plus jeunes. Donc même les étudiants sont les bienvenus. Même d'autres profils qui peut-être ne seraient pas nécessairement dans une chambre sont les bienvenus. Les personnes plus jeunes, généralement on parle de 18 à 35 ans, 18 à 39 ans. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une initiative qui était parfaite pour les chambres et les jeunes chambres de commerce parce qu'ils sont justement en contact avec toutes les personnes qui forment le tissu économique local et c'était plus à même justement d'avoir le pouls de ce qui se passe puis de réaliser une campagne qui aurait justement cet impact désiré. On sait que les PME ont beaucoup souffert pendant la pandémie, surtout les détaillants. Et dans ce cadre-là, c'était vraiment le fun d'avoir des organisations qui savaient justement comment orienter la campagne pour avoir le maximum d'impact et aider justement ces petits entrepreneurs-là. OK. Et Catherine, de ton côté, évidemment, on va parler du territoire de la Mauricie. Comment la Mauricie aide et embarque dans le projet de mes achats à quelques pas pour contribuer justement au développement du projet? Oui. La jeune chambre, en fait, c'est vraiment une collaboration que j'ai faite. C'est un support aux chambres qui avaient déjà parti un peu leur dossier à l'été. Donc, ils savaient un peu où s'en allaient avec la vente de certes-cocados sur chacune de leur territoire. Quand moi, je suis arrivée dans le projet, étant donné que je voyais que eux, l'enveloppe de budget, je peux dire, était déjà utilisée, mais il n'y avait pas de campagne marketing qui était déjà réalisée face à ça. Ça fait que moi, ça a été un peu l'initiative de dire, bien moi, je vais vous offrir un support de marketing parce que mes commerçants de la jeune chambre sont représentés dans chacune des chambres. Donc, c'était vraiment de faire soulever un peu plus. Puis, ça l'a tellement soulevé que c'est parti comme des petits pains chauds. Je pense, si je ne me trompe pas, là-dessus, c'est-tu comme en 24 heures qu'elle a vendu tous ses certificats cadeaux. Puis, à Shawinigan aussi, en quelques jours. Donc, c'est pour dire à quel point, je trouve que c'est un projet qui touche la communauté. Les gens ont été au rendez-vous. C'était vraiment très attendu. Fait que finalement, j'ai été un peu pris de cour dans le sens que avant ma campagne marketing, il y avait déjà un engouement pour l'achat de certificats local. Donc, on peut dire à date d'aujourd'hui, il reste encore Louisville puis ma collègue ici à Trois-Rivières. On est encore dans la période des fêtes. Puis, c'est sûr que ça va se vendre d'ici la fin de la campagne pour les fêtes. C'est intéressant. J'ai le goût de parler justement de cet engouement-là parce que oui, bon, il y a les gens de la population qui participent. Il y a aussi les entrepreneurs de partout dans la région, donc Mauricie et même Centre-du-Québec. M. Graff, j'aurais le goût de vous entendre sur comment ça se passe actuellement avec les entrepreneurs parce que j'imagine qu'au quotidien, vous parlez avec plusieurs d'entre eux. Comment ils vivent cette période un peu post-pandémie où ils doivent s'adapter et ils doivent se réinventer? Alors, il faut savoir que durant la pandémie, à chaque trimestre, on a fait une étude pour justement avoir le pouls, notamment au niveau de la santé mentale des entrepreneurs puis on s'est rendu compte que vraiment au pic de la pandémie, malheureusement, les statistiques étaient assez alarmantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait réalisé une lettre ouverte pour justement tirer la sonnette d'alarme à ce sujet-là et ça avait permis d'avoir pas mal de conversations puis il y a quelques temps après, le gouvernement avait annoncé heureusement 120 millions de dollars pour venir en aide aux entrepreneurs parce que c'était vraiment une période qui, avec toute l'incertitude qui entourait la pandémie, faisait qu'ils avaient beaucoup de mal justement à avoir cette prévisibilité pour leur stratégie, pour leurs ressources humaines, etc. Et ça, c'était vraiment ce fardeau psychologique de l'entrepreneuriat qui était très présent. Alors, depuis, ça s'est légèrement amélioré. On parle avec beaucoup d'entrepreneurs. On sait que le Québec est dans une position préférentielle au sorti de la pandémie. On l'a vu la semaine passée, les chiffres économiques sont très bons. Reste qu'il y a quand même des séquelles au niveau de la santé mentale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir gérer parce que nos derniers sondages démontraient qu'il y avait environ un entrepreneur sur cinq qui était dans un état de santé mentale qu'on peut qualifier de mauvais. Donc, il y en a à prendre, il y en a à laisser. Il faut juste s'assurer qu'en tant que société, on prenne soin des personnes qui sont à la base de la croissance économique, de l'innovation et à qui on doit pas mal tout ce qui se passe dans le tissu économique. Et comment ça fonctionne par exemple qu'un entrepreneur vient vous voir et vous dit j'ai de la difficulté actuellement, j'ai besoin d'aide que ce soit de l'aide de façon physique ou psychologique. Comment les jeunes chambres ou les chambres peuvent aider? Est-ce qu'on les envoie vers des ressources? Est-ce qu'on a certains contacts? Oui, il y a eu plusieurs initiatives puis ça, c'est vraiment cette volonté qu'ont eu les jeunes chambres durant la pandémie. Je pense que ça caractérise bien ce qui s'est passé ces dernières années. Historiquement, les jeunes chambres avaient un rôle plus d'intégration milieu des affaires, de bâtir leur premier réseau puis vraiment ils sont allés de plus en plus vers encourager l'entrepreneuriat, intéresser au repreneuriat, aider au développement des compétences, plein de choses comme ça et pendant la pandémie, on a vu spontanément les jeunes chambres mettre en place des initiatives pour les entrepreneurs. Par exemple, des sacs d'entraide pour que des entrepreneurs discutent entre eux puis puissent se soutenir ou parler de leurs problèmes entre eux parce que c'est vraiment quelque chose qui reste tabou aussi la santé mentale même si on a réussi puis c'est peut-être un des avantages de la pandémie d'avoir permis aux gens d'en parler un peu plus ouvertement. Il y a d'autres personnes qui ont créé des lignes téléphoniques donc mettons c'était une ligne spéciale avec un numéro pour parler anonymement qui renvoyait vers des organismes spécialisés donc en diffusant ça dans leur réseau ça faisait que les entrepreneurs étaient plus à même justement d'oser en parler donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué pendant la pandémie toutes ces initiatives-là spécifiques qui ont fait la différence je pense localement et qui ont certainement aidé des entrepreneurs qui étaient vraiment dans le besoin. Et si on revient Madame Haynes du côté de Mesachats à quelques pas on parle beaucoup du développement économique à quel point c'est important et cette reprise économique-là après la pandémie comment les jeunes chambres et les chambres font pour justement valoriser le développement économique c'est quoi leur rôle exactement dans cette mission-là? En fait on est beaucoup un vecteur d'information et on va diriger comme on le disait tantôt on va diriger les gens vers les bonnes ressources et c'est sûr que bon ce programme-là est un bel élan qu'on va faire et on va rester très actifs à promouvoir et à continuer de promouvoir les achats locaux parce que c'est quand même par là que ça passe et on va aussi mettre en lumière des commerciaux je pense qu'on est une belle vitrine pour nos membres pour les gens qui les entourent pour leur donner de la visibilité puis leur permettre d'être vus et connus surtout parce qu'à travers les années c'est ça qu'on réalise le plus c'est qu'il y a plusieurs commerces qui fonctionnent bien mais qui sont peu connus alors on a un rôle de mettre en lumière ces entreprises-là et de les supporter à travers différents programmes les orienter parce qu'il y a tellement de sources possibles d'aide de financement que les gens s'y perdent un peu alors c'est notre rôle à nous d'être un vecteur d'information ok et question un petit peu comment je pourrais dire difficile à répondre parfois est-ce que c'est difficile actuellement pour un entrepreneur de se lancer en affaires parce qu'on dit toujours que bon avec l'économie qui va moins bien tout ça est-ce qu'actuellement c'est un enjeu ou pour vous c'est une bonne période pour se lancer en affaires selon les représentants des chambres et jeunes chambres je parle au nom des chambres de commerce je pense que les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs trouvent les niches où c'est le plus favorisant de lancer je pense que c'est ça qu'il faut regarder il y a beaucoup de places dans l'économie où on peut lancer une entreprise et connaître beaucoup de succès donc il faut juste être capable de cerner de trouver cette niche-là où il y a du développement où il y a une demande et on le voit j'ai vu plein d'entreprises grandir pendant la pandémie qui ont énormément de succès aujourd'hui alors je pense que ce que les entreprises doivent faire c'est de trouver le meilleur endroit où on doit se lancer en affaires aujourd'hui puis se faire aider parce que les gens oublient qu'il y a de l'aide autour d'eux les gens oublient qu'il y a du financement disponible qu'il y a plein de programmes qui vont les encadrer et des ressources aussi qui vont les encadrer alors je pense que c'est sûr qu'il faut inciter les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs à faire appel à nous les chambres aux jeunes chambres pour connaître tout ça puis se lancer en affaires puis les aider à supporter et je terminerai allez-y M. Graff je pense que vous vouliez rajouter quelque chose dans le fond c'est parce qu'on sait que les crises sont toujours une opportunité généralement pour entreprendre par contre on a vu spécifiquement dans ce cas-là qu'il y avait peut-être une insécurité supplémentaire à se lancer en affaires et c'est vraiment nous ce qui nous a inquiétés au regroupement parce que sur les dix dernières années puis le Québec a un retard entrepreneurial par rapport au reste du Canada on a vraiment senti que peut-être les jeunes auraient plus tendance à aller chercher justement la sécurité dans un emploi à temps plein plutôt que de se partir en affaires nos derniers sondages montrent qu'il y a quand même un 25% des jeunes professionnels qui ont intérêt pour se lancer en affaires mais est-ce que ça va se matérialiser c'est pour ça que nous par exemple au regroupement on a proposé au gouvernement de créer des incitatifs inédits notamment au niveau fiscal pour s'assurer que dans les deux années qui suivent la sortie de la pandémie on continue à avoir cet aile entrepreneurial qui se matérialise c'est-à-dire de gens qui se lancent vraiment en affaires et c'est pour ça qu'on avait proposé notamment de défiscaliser les salaires des fondateurs de startups pour deux ans parce que je pense que ça prend vraiment comme quelque chose qui est vraiment inhabituel pour que les gens se lancent puis qu'ils se disent ben tiens on favorise vraiment à ce moment-là mon départ en affaires donc je vais vraiment le faire je ne vais pas attendre cinq ans ou dix ans pour que ça se fasse on a besoin de ça c'est le moteur d'innovation vous m'amenez une autre question M. Graff puis quelquefois c'est un peu ben pas difficile d'en parler mais disons que c'est un sujet plutôt sensible est-ce que vous êtes bien écouté par les gouvernements quand les jeunes chambres et les chambres contactent le gouvernement pour dire on a des problématiques on aurait besoin de financement de ressources est-ce que l'écoute se fait entre le palier politique et vous je vous dirais que ça fait partie intégrante de notre travail on est en contact sur une base hebdomadaire si ce n'est pas quotidienne avec les différents paliers du gouvernement les différents ministères donc c'est sûr qu'à chaque fois c'est comme tout je vous dirais il y a des propositions qui sont faites puis le gouvernement a certains objectifs puis lorsque ça fonctionne avec les autres objectifs les nôtres ben généralement on arrive à un terrain d'entente parfois on n'y arrive pas mais je pense que globalement en tout cas dans la pandémie on a vu une réaction assez remarquable que ce soit au provincial ou au fédéral toute partisanerie mise de côté il y a clairement eu un gros une grosse aide qui a eu lieu que ce soit avec la SSUC que ce soit avec la SCUL que ce soit avec le PAU-PME bref tous ces programmes d'urgence qui ont vraiment fait la différence et qui font qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont encore en affaire aujourd'hui donc il faut croire qu'il y a de bonnes choses qui sont quand même faites il faut le donner au gouvernement certainement Mme Haynes oui puis j'ajouterais aussi que ce qu'on voit plus ce qu'on voyait c'est la consultation on voit à travers la fédération des chambres de commerce ou de la jeune chambre on voit vraiment que le gouvernement vient nous consulter sur les enjeux comment on voit ça les solutions possibles je pense que la pandémie a amené ça encore de façon plus prédominante ok c'est intéressant puis j'aimerais ça terminer évidemment parce qu'on parle aux gens de la jeune chambre de la Mauricie mais des autres chambres évidemment Catherine du côté de la Mauricie comment ça se passe en ce moment l'entrepreneuriat et on parlait bon qu'il y a un engouement du côté des entrepreneurs et tout est-ce que pour se lancer en affaires la Mauricie est un bon endroit selon toi oui tout à fait en fait c'est sûr que comme Joanne expliquait Pierre aussi nous notre rôle c'est vraiment de mettre les gens en contact donc c'est important de savoir qu'en région il y a vraiment des bonnes ressources qui sont là donc exemple innovation développement économique à Trois-Rivières donc en fait c'est que nous les jeunes chambres on a vraiment les contacts les personnes ressources et on a nos gens qui nous appellent c'est sûr à la jeune chambre moi j'ai beaucoup de travailleurs autonomes je te dirais mais quelques personnes posent des questions aussi pour l'entrepreneuriat puis on est vraiment là pour leur dire les programmes qui sont là qu'est-ce qui existe donc moi l'information vient du regroupement puis moi j'ai les contacts vraiment directement ici sur le territoire alors évidemment la Mauricie c'est notre rôle la jeune chambre la rétention étudiante la rétention de la main-d'oeuvre donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut avoir son entreprise ici je vais lui dire oui c'est certain mais merci beaucoup Catherine alors je remercie nos trois invités je vous résume évidemment leur rôle alors Joanne Haynes qui est vice-présidente au conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce du Québec également présidente du regroupement des chambres de commerce de la Mauricie merci beaucoup madame Haynes monsieur Pierre Graff qui est le PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec monsieur Graff merci beaucoup d'avoir été avec nous et évidemment Catherine Lessard qui est la directrice générale de la jeune chambre de la Mauricie alors espérant évidemment que les gens embarquent dans cette campagne qui est mes achats à quelques pas merci beaucoup à Charles propriétaire de la shop magnifique endroit où on se trouve en ce moment pour déguster cette bière et faire le podcast merci beaucoup Charles alors merci aux gens de la shop et on se retrouve évidemment pour un prochain épisode de cette nouvelle série mes achats à quelques pas pour le podcast au coeur de la jeune chambre au coeur de la jeune chambre de la Mauricie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !